Donc c'est ça, vous avez fait, vous avez reproduit ici chez Alexandre le repas qui était fait pour le G20, des femmes chefs d'État. C'est quoi un peu le défi de ce repas-là ? Si, c'est toujours des défis des repas comme ça, surtout que là on a travaillé à 5-6 reprises, on est monté à Paris, à l'Elysée, on a fait des essais avec Madame Sarkozy, il faut satisfaire 20 ou 25 femmes d'État, avec des goûts différents, des cultures différentes. C'est sûr que c'est un gros, gros, gros travail, mais le résultat est là, ça nous a plu de le faire et de les servir. Et on va le resservir ici à Montréal avec beaucoup de plaisir. Et vous, vous avez dû faire des pâtisseries, choisir le pays, dans des cultures qui n'ont pas de pâtisseries, de desserts ? Oui, exactement, oui, mais Madame Sarkozy voulait quand même qu'on représente la France, qu'on garde quand même la touche française sur le dessert. Mais il fallait que ce soit très féminin, léger, parce que souvent les femmes font plus attention à leur ligne que les hommes. Donc ça faisait vraiment une contrainte aussi et réussir à satisfaire tout le monde. Mais je pense qu'on a réussi à le faire après beaucoup de recherches et d'essais, on est tombé juste. Et ici, vous avez réussi à reproduire dans le fond le repas, un petit peu, une partie du repas que vous avez servi lors du G20 ? C'est quasiment la même chose, vous enlevez juste le service de France et la sécurité et les 85 mètres d'hôtel. Sinon le repas est le même, vous pouvez venir. Je vous remercie. Merci. Merci.